Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue, parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Kraft Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison. Avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Et donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc je vais vous montrer une interprétation possible. Donc sur YouTube, je mettrai une application. Et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon, où vous pourrez trouver ce cours ici, sans publicité, et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, est structurée comme un cours. Donc vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici, et pratiquer avec. Donc je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le panne, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection, qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau, qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi, donc vous allez voir différents arts martiaux, ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande, et ici que je pratique dans mes cours, et donc vous allez voir différents pratiquants, venant de différents courants d'arts martiaux, parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert, et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau, et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je n'ai pas ici, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vais vous envoie vers mon compte Instagram, donc je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici, à but illustratif, c'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Ok, nous allons commencer par nous échauffer. En tout cas, nous allons utiliser la forme pour l'échauffement. Donc, nous avions vu dans les vidéos précédentes, si vous reprenez la série depuis le début, nous avions d'abord fait les exercices d'échauffement taoïste, puis nous avons fait du qigong, du yikong, de la méditation. Et ici, comme la forme commence à devenir un petit peu plus longue, on va utiliser donc la forme pour nous échauffer. Donc, on va se mettre et on va travailler très lentement. Plus on travaille lentement en tai chi, plus c'est difficile. Donc, c'est une forme de travail aussi très intéressante. Alors, on se met pieds, joints, jambes tendues, mains le long du corps, et on va commencer à déployer les ailes, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler le pied et les mains. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramenez les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains et on revient vers le centre. Alors, il n'y a pas spécialement, ouvrez le pied droit, un timing spécifique pour la forme. On prend la petite balle en se redresse, en se relevé. Il n'y a pas spécialement un timing pour la forme. Donc, c'est important de pouvoir pratiquer à différentes vitesses. Il s'en fait panne. Et ici, on va faire une exécution de la forme plus lente, placer les mains de part et d'autre de l'axe, ce qui contraste assez bien avec le travail des applications. Poser le talon là où se trouvait la pointe, ramener le pied gauche en fin de mouvement. Et donc, c'est intéressant de travailler à différents tempos. Et vous allez voir que chaque tempo vous apporte quelque chose de particulier. Loi. Et puis, on fait jai. Séparer les mains. Et puis, on recule. Tourner les doigts vers le ciel. Et puis, on va aller vers Han. On se détend. Poisson Yin-Yang. Donc, on recule. Et on va venir placer le majeur au cru du coude. Le pouce sur l'avant-bras. Et puis, on pivotez au-dessus du talon gauche. Ramenez le pied droit au nord. Et frappez du tranchant de la main. On prend bien le temps de se poser dans chacun des mouvements. Majeur au cru du coude. On recule. Pousse sur l'avant-bras. Et puis, pivotez. Et frappez du tranchant de la main. Formez le fouet. Touchez le majeur au cru du coude. On pivote au-dessus du talon droit. On place le pied au cru du genou. On va chercher la largeur d'épaule en direction de l'ouest. Et puis, on déroule. Ramenez le pied droit progressivement. Et on s'installe dans le simple fouet. En gardant le poids à gauche, on le rentre de 45 degrés en direction nord-ouest. On s'oriente vers le nord. Et puis, on va monter les mains. Poser le talon de part et dos d'une ligne nord-sud. Montez les mains. On fléchit l'appui. Et puis, on fait l'œil. Prendre une balle. Avancez le talon devant. Paré. Coup de coude. Et puis, panne. Pivotez le pied droit moins que 45 degrés. On fléchit. On pivote. On regarde vers l'ouest. Et puis, la partie yang de la grue blanche. On prend une balle. On étire la main droite vers l'arrière. On fléchit. On avance le talon gauche. Ramenez la main à l'oreille. Brossez le genou. Et alors, on avait vu, ici, ramenez le talon. Reposez. Reculez. Et jouez du pipa. Alors, on va rajouter dans la séquence. Reprendre une balle. Et refaire un brossé du genou. Donc, ça, on a déjà vu. On va rajouter dans l'enchaînement. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver les cours complets sur YouTube. Ici, on refait un brossé du genou. Et on va continuer la séquence de la première section. en allant faire un brossé du genou de l'autre côté. Pas en demi-lune. Et puis, brossez le genou à droite. Alors, on va revenir vers le brossé du genou de l'autre côté. On va répéter cette séquence. Donc, dans la première section ici, maintenant, on refait un brossé du genou à gauche. Ramenez le talon. On retrouve le jouet du pipa. On recule. et puis, jouer du pipa. On reprend une balle. Et on recule la main droite. Et on va ici, pour la dernière fois, faire un brossé du genou à gauche. En tout cas, dernière fois dans la première section. Voilà. Et relâchez. Donc, un petit mot par rapport au timing. On travaille ici lentement. À terme, c'est important de pouvoir faire la forme lentement, rapidement, de manière, avec un tempo médium. Il faut pouvoir se sentir à l'aise à différentes vitesses. Et chacune des vitesses va vous donner un feeling particulier et va travailler votre forme d'une manière particulière. Donc, ne restez pas figé sur un certain tempo et apprenez, comme on vient de le faire ici, à le faire un peu plus lentement et parfois, un petit peu plus vite aussi. Alors, on va voir le dragon noir s'enroule autour du pilier dans la première partie puisqu'après, on va aller vers ce qu'on appelle le back fist. Et puis, on va voir la partie symétrie. Comment est-ce qu'on travaille ce mouvement en symétrie et puis, vous verrez l'application. Alors, on a fait toute la séquence ici. Donc, depuis la grue blanche, on a fait un brosser du genou, on a joué du pipa et puis, brosser du genou. C'est une séquence dans laquelle les gens s'embrouillent, les élèves débutants, on part de l'autre côté et puis, on revient et on refait cette séquence, brosser du genou, jouer du pipa et brosser du genou. Donc, je vous invite vraiment à mémoriser cette partie-là parce que on va à gauche, on va à droite, jouer du pipa deux fois. Si on n'est pas très sûr, ça pose problème. Alors, on est arrivé ici au dernier brosser du genou à gauche. On va rajouter, le dragon noir s'enroule autour du pilier, on forme le point et on met le point comme ceci à l'horizontale. On va ensuite faire trois choses en même temps, ouvrir le pied gauche 45 degrés alors que le poids est encore dessus. On va tourner le point vers le sol et on va tourner la paume gauche vers le ciel et puis, on va descendre la main gauche en face de la gueule du tigre comme ceci, remonter les mains et poser le pied au sol et aujourd'hui, on va s'arrêter là. La partie suivante, back fist, on verra ça la prochaine fois. Ça va ? Donc, on refait. On peut faire ensemble. Je vais rester. Je vais le montrer comme ceci, comme ça vous pouvez le faire avec moi. On est dans le brossé du genou, on forme le poing, on tourne la main, le poing et le pied. Ensuite, on descend la main, le poing en face de la gueule du tigre et on va remonter les mains et poser le pied au sol. Encore une fois. Former le poing, tourner main, poing, pied, descendre le poing en face de la gueule du tigre et puis remonter et mettre le pied au sol. Voilà. Relâchez un instant. Alors, pour le travail en symétrie, je vais d'abord le faire face à vous et puis de dos. On va évidemment faire ce mouvement des deux côtés, mais on va se concentrer en rapport à l'application principalement sur cette partie-ci. donc on va travailler sur... Faisons-le ensemble. À chaque fois, on va le faire d'un côté et de l'autre. Donc, c'est le principe de travail de symétrie. Je vais commencer ici sur un brossé du genou à gauche, comme ceci, et puis je le ferai de l'autre côté. Donc, vous pouvez le faire en symétrie avec moi. On se met d'abord en position de brossé du genou. On va former le poing. On va tourner main, poing et ouvrir le pied. Descendre le poing en face de la gueule du tigre et on va s'arrêter là. Ça va ? Alors, on refait du même côté. Former le poing, ouvrir et descendre. Voilà. On va se concentrer sur ça aujourd'hui et donc, on va le faire de l'autre côté également. Former le poing, ouvrir, descendre, le poing en face de la gueule du tigre. Voilà. On refait de ce même côté-là. Former le poing, ouvrir le pied, tourner poing et tourner main et puis descendre en face de la gueule du tigre. Voilà. On le fait en alternance d'un côté et puis de l'autre. Former le poing, tourner, ouvrir, descendre. De l'autre côté, former le poing, ouvrir et tourner les mains et descendre. De l'autre côté, former le poing, ouvrir, descendre et de l'autre côté, former le poing, ouvrir, descendre. et puis descendre. Je le fais de dos. On le fait ensemble, toujours. Former le poing, ouvrir, descendre. De l'autre côté, former le poing, ouvrir, descendre. On le fait encore une fois de chaque côté. Former le poing, ouvrir, descendre. et de l'autre côté, et de l'autre côté, dernière fois, former le poing, ouvrir et puis descendre. Voilà. Relâchez un instant. Voilà pour le coup, le travail en symétrie. Répétez évidemment ce travail. Mais nous allons voir maintenant l'application. Alors, pour montrer ici le dragon noir sans roule autour du pilier, nous allons voir une vidéo de Doukmar Kaïda. Doukmar Kaïda est la référence du Kali, qui est un art martial philippin qui fait utilisation des armes coupantes comme couteau, machette, bâton. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment la référence pour ce style Kali, qui a d'ailleurs fortement influencé Fred Mastro et d'autres grands pratiquants. Je vous invite donc ici à découvrir la partie ici du dragon noir sans roule autour du pilier montré par Doukmar Kaïda. Alors dans cette belle démonstration ici de Doukmar Kaïda, vous avez vu sur une prise, sur un couteau en prise pique à glace comme ceci. Donc on a, admettons que je suis ici à l'intérieur, je veux attaquer au niveau du visage et j'arrive à l'extérieur parce que Benoît ici a le bon réflexe évidemment de protéger son visage en me bloquant ici à l'extérieur. Eh bien il me suffit de rouler à l'intérieur comme ceci pour avoir accès à l'abdomen et pouvoir couper. Donc on recommence, j'ai stoppé ici, j'attaque comme ceci, je suis bloqué et si je veux aller vers le visage, il ne va pas me laisser faire. Je roule à l'intérieur, je coupe, j'ai accès sans difficulté grâce à ce mouvement ici de poignet que j'ai montré ici avec un couteau mais que je peux tout à fait réaliser également avec un coup de poing qui va alors descendre comme ceci. Je suis coincé là, je roule à l'intérieur, j'ai accès parce que je suis rentré à l'intérieur de la gare. C'est une des manières d'interpréter cette première partie du dragon noir qui s'enroule autour du pilier. Je vais montrer une autre application pour les élèves qui me soutiennent sur Patreon. Si vous voulez me soutenir et soutenir cette création de contenu, vous avez le lien vers Patreon ici en dessous. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important, n'essayez pas non plus ces applications à la maison avec des membres de votre entourage. Vous pourriez vous blesser et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le Qi, sur la santé. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications combatives de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà, même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel. Si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifiez donc le Tai Chi et le Qi Gong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel. C'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir. Et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.